C'était pour recevoir le rapport de la Commission nationale chargée de la rebaptisation, de la débaptisation, mais aussi de la baptisation des infrastructures, entendées par ici, les infrastructures comme les routes, les boulevards, les avenues, les stades, les ronds, points et autres. Cette Commission a été mise en place suite au message à la Nation du chef de l'État lors de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, où le chef de l'État a demandé, a instruit cette Commission de voir dans la mesure du possible, si d'inventuer d'abord certaines personnalités qui ont honoré le Burundi, que ces personnalités soient à leur tour honorées et que les générations futiles puissent trouver en ces illustres burundais des exemples à suivre, des modèles à suivre. Les noms qui seront choisis seront des noms qui réconcilient le peuple burundi. Désormais, on va débaptiser certains burundais à venir, mais en même temps, on va baptiser ou rebaptiser certaines infrastructures. La Commission est consciente de l'impact sur l'éducation et sur le patriotisme qui peut résulter d'une juste baptisation des infrastructures. En définitive, il faut noter que ce travail de baptiser, de rebaptiser ou de débaptiser les infrastructures publiques revêt un caractère avant tout rethéma citoyen, un caractère civique, dans ce sens où il honore les illustres disparus et dans ce sens où il les rend immortels. Cela donne une leçon aux générations montantes qui auront des modèles, des repères à suivre et des références. Donc, leurs familles ne seront aussi pas ricochées et se sentiront rehaussées par cet acte. À travers les contributions des participants, certains ont aussi demandé que les pays qui ont manifesté un soutien ardent, un soutien indéfectible au peuple burundais et au burundi, comme une nation, comme un état, trouvent aussi leur part dans ces appellations. Comprenez aussi donc que certains pays amis du Burundi, véritables amis du Burundi, vont aussi avoir des places, des infrastructures qui leur seront dédiées.